Je m'appelle Julia Tabadi, j'ai fait des études d'écologie, j'ai fait de la recherche en écologie forestière et donc je me suis installée à la suite de ça pour concrétiser un peu mon action sur la conservation de la biodiversité notamment bocagère donc je me suis installée il y a deux ans en 2022 en pépinière bocagère dans le Finistère voilà donc je produis des arbres et des arbustes à destination des des plantations dans les espaces agricoles pour les collectivités. Voilà et moi c'est Mickaël Gézégou, ça fait plus de 30 ans que je travaille autour de l'arbre, j'ai travaillé dans différents organismes comme l'Office National des Forêts, je suis expert en arboriculture et j'ai notamment écrit plusieurs livres, des livres sur les arbres remarquables, les arbres anciens m'intéressent, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement donc les arbres anciens de Bretagne donc voilà j'aime les arbres. Alors on va donc ce soir c'est une thématique quelle essence d'arbres plantés pour demain donc l'idée à travers cette conférence c'est de tout simplement raconter une histoire l'idée c'est de comprendre à la fois le changement climatique qu'est ce qu'il va se passer et puis au regard de ça s'intéresser notamment aux vieux arbres qu'est ce que les vieux arbres peuvent nous apporter pour demain à travers les essences ou la gestion d'arbres pour demain et donc on va raconter aux sept ou huit histoires, sept ou huit thématiques, le croisement autour du vieillissement des arbres autour de la génétique par exemple des arbres et donc après enchaîner plus sur la plantation, les essences à planter et des stratégies à adopter de plantation ou non pour faire face au mieux qui est la meilleure résilience possible des arbres et des paysages face aux dérèglements climatiques. voilà puis on va aussi s'intéresser à finalement pourquoi est ce qu'on a besoin des arbres pour demain. et Sous-titrage ST' 501